Présentation de l'application ATP Tournoi pour Android Depuis l'écran d'accueil, on sélectionne sa classe dans « Commencer le tournoi ». L'écran suivant affiche les différents joueurs enregistrés dans l'application, leur nombre de points et le classement actuel. Il est possible d'activer un mode tournoi. Ce mode tournoi limite l'utilisation de l'application et les joueurs ne peuvent que saisir le résultat d'un match ou consulter les matchs qu'ils peuvent faire et les points qu'ils peuvent marquer en cas de victoire. Voici les points pourront être marqués en cas de victoire de Carole lorsqu'elle rencontre l'un de ses adversaires. Pour saisir le résultat d'un match, on clique sur le bouton en bas de l'écran. On choisit dans un premier temps le vainqueur. Dans un second temps, le vaincu, l'écran de score nous demande de sélectionner le score de chaque joueur. Par défaut, le vainqueur se voit attribuer le nombre de points requis pour gagner un match. Donc il n'est généralement pas utile de le modifier. Seuls les points du perdant doivent être modifiés en utilisant la roue à l'écran. Une fois le choix effectué, on clique sur « Valider ». L'écran suivant nous rappelle les résultats du match. S'il n'y a pas d'erreur, on valide définitivement en cliquant sur le bouton « Valider ». Le nombre de points est recalculé automatiquement et le classement mis à jour. On peut ensuite passer à la saisie du match suivant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501